nouvelle vidéo je veux dire qu'on va établir maintenant je m'excuse pour la précédente vidéo concernant je veux dire je veux dire une formule que j'ai établi mais ma marqueur ne fonctionnait plus tellement bien que bon les magasins étaient fermés parce que ça se déroulait dimanche et bon j'ai pas su je veux dire aller chercher des marqueurs et j'ai dû faire avec les marqueurs que j'avais donc en fait j'étais en pénurie de je veux dire de marqueurs j'avais plus de marqueurs du tout en fait c'est pas que j'ai bon ils étaient tous usés enfin ils n'avaient plus de comment c'est qu'on appelle ça d'alcool parce que ça fonctionne avec une cartouche d'alcool et quand la cartouche d'alcool se vide notamment on ne sait plus écrire avec bon enfin ici qu'est ce que c'est érasur pen crayon gomme en fait ça c'est ceci ça concerne un crayon gomme je veux dire voilà c'est un crayon gomme très efficace crayon gomme permet d'effacer des détails avec précision enfin ça je crois pas parce qu'en fait là ce crayon gomme il est gros pour ça il faut prendre une plus petite mine ça je suis pas d'accord avec eux pour la rente avec précision à ce moment il faut peut-être la tailler pour qu'elle devienne pointue parce que bon c'est un cylindre qui est gros quand même celui-ci il est gros je sais pas quelle taille qu'il fait il est pas indiqué la taille mais disons que c'est un gros cylindre donc avec précision ça m'étonnerait à moins qu'on le taille on le taille soit avec un taille crayon ou avec comment on appelle ça un cutter ce porte-gomme pratique en forme de crayon procès possède un corps cylindrique élégant qui facilite la prise en en main appuyer sur le bouton d'extension et ses côtés elle s'use à ce moment il faut la redescendre puis sur la gomme pour la faire entrer appuyer sur le bouton d'extension puis sur la gomme oui si on veut la faire entrer on appuie sur le bouton et on appuie sur le la gomme pour le faire entrer mais si c'est pour le faire descendre on le descend avec avec le bouton d'extension voilà conseil pour encore conseil pour encore plus de précisions affûter la pointe de la gomme à l'aide d'un ska scalpel voilà c'est ce que je disais recherche vendu séparément voilà sans pvc ni latex bon en anglais je veux dire en en anglais pour un petit peu apprendre l'anglais ce qu'ils disent the eraser pen features a highly effective eraser for detailed and accurate raising presented in a convenient pen style holder with a stylish comfort grip barrel depress the extender button and push eraser to retract tip tip c'est conseil tout est vrai et vrai iraise smaller areas shape the eraser type with a craft knife craft knife c'est scalpel en fait refil eraser available separately voilà donc ça c'est pour un petit peu je veux dire à prendre un petit peu la langue et en fait voilà ce qui veut appuser je veux dire de d'informations il va sur le site 3w pencil pencil 3d ou le point peine c'est ce point c'est au point you key moi je sais pas pourquoi il se met ici il se met pas bien voilà c'est comme ceci pencil 3w pencil points c'est au point ok bon il veut pouvoir ou qu'est ce que c'est que ceci enfin bref ça c'était une petite information pour ceux qui ne connaissait pas ceci pour le dessin pour avoir plus de précision au niveau du dessin alors quand on dessine on gomme et on gomme avec une gomme de précision et bien on achète un crayon gomme voilà qu'on appelle en anglais eraser pen voilà bon ceci étant dit ici j'ai un problème je vous l'aurai rencontré enfin vous l'a remarqué encore une fois c'est un problème donc de mécanique pourquoi parce qu'on voit une hauteur on voit on a lancé vers le bas donc lancé ça veut dire que on a une vitesse initiale vers le bas du bas vers le haut à nouveau on lance vers lui au même instant donc on laisse tomber là il ya une chute libre on laisse tomber un corps un de notre âge au même instant on lance vers le du bas vers le haut un nouveau corps voilà donc il y en a qui tombe pendant que l'autre on le fait monter avec une certaine vitesse qu'elle doit être la vitesse initiale du second corps pour que les décors arrive en même temps au sol voilà et ensuite il faudra calculer la hauteur maximale atteinte par la deuxième pierre en fait ici le session des pierres on va se représenter ceci donc en fait on va placer un axe je veux dire comme ceci donc quand je dis comme ceci c'est à dire un axe vertical puisqu'il s'agit d'un moment rectiligne voilà avec il qui vaut un mètre à levée en norme vecteur qui voient au l'origine est ici et le zéro est là au niveau de l'origine ça c'est autre d'origine et ça c'est le zéro la valeur zéro puis c'est un deux trois bon il faudrait mettre ça à l'échelle mais je n'ai pas mis à l'échelle et donc ça c'est l'axe des x et donc il est bien orienté donc verticalement de bas en haut ou orienté du sol vers le haut où le sol étant ici bien sûr ça c'est le sol voilà vous aurez compris ceci bon faut que j'aille chercher mon marqueur donc ici on laisse tomber un objet un objet il va tomber en chute libre donc celui ci va faire une chute libre alors qu'est ce qu'ils disent donc on laisse tomber un corps d'une hauteur h donc la hauteur d'ici ici c'est exactement h comme hauteur au même instant au même moment on lâche on lâche au même moment moment où on lance bien sûr du bas vers l'eau on lance un deuxième corps voilà comme ceci alors il y en a un fatalement il va il va aller il y en a un qui va retomber au sol c'est celui ci puisque c'est un chute libre et il y en a un qu'est ce qu'il va faire mais il va monter mais à un moment donné il va retomber au sol aussi donc il ya le corps 1 et le corps 2 et tous les deux vont tomber au sol que ce soit le corps 1 ou le corps 2 voilà donc la direction donc on aura le corps 1 et le corps 2 donc un qui va faire une chute libre alors que l'autre c'est un là ça c'est le dessin ce qu'on appelle le dessin il faut toujours un dessin pour faire je veux dire alors maintenant on va mettre la mise en équation la mise en équation du corps 1 1 donc c'est une chute libre on connaît très bien la chute libre c'est x égale oui la gravitation à diriger vers le bas comme je choisis mon axe vers le haut invitation la gravitation toujours vers le bas toujours 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 mais l'axe peut-être soit dirigé de base en haut de haut en bas et ce qui fait ça va donner un signe à la gravitation g bon là c'est x égale x0 plus v0 t plus gt carré sur 2 ça on connaît la loi on sait bien pour le corps 1 le corps 1 c'est cela qui est lâché le x0 il vaut h le x0 on a dit qu'il est lancé à partir lâché à partir d'une hauteur on va dire d'une hauteur h le v0 il est en vitesse initiale elle vaut 0 puisque c'est un lâché et on aura h moins gt carré sur 2 voilà ça c'est pour l'équation donc de la position je veux dire de x voilà avec un repère donné comme celui-ci maintenant là la position de du corps lancé mais le lancer du corps 2 c'est x égale x0 plus v0 t plus gt carré sur 2 bon alors le x0 bel est lancé à partir du sol et le sol on a pris le sol étant égal à 0 voilà donc ce qui fait v0 t et la gravitation est négative donc on a quoi v0 t moins gt carré sur 2 voilà l'équation de position du corps 1 et l'équation de position du corps 2 bon alors une des premières questions qu'est ce que c'est donc si on a fait ça sur dessin on laisse tomber un corps d'une hauteur h qui est le corps 1 au même moment qu'est ce qu'on fait on maintenant même instant on lance vers le bas vers le haut un nouveau corps qui est corps 2 voilà donc j'ai corps 1 ici et corps 2 là quelle doit être la question c'est qu'elle doit être quelle doit être la vitesse sa vitesse initiale du second corps pour la vitesse initiale du second corps pour que les deux corps arrivent en même temps au sol c'est clair et net et précis donc qu'elle doit être la vitesse initiale donc qu'est ce qu'on recherche on cherche le v0 pour que je veux dire comment dire les deux corps arrivent en comment est-ce qu'on appelle ça les deux corps arrivent en x égale 0 parce que ils arrivent en même temps quand x égale x égale 0 donc ici il va bien faire on va bien avoir l'équation de parabole c'est à dire ça va monter puis ça va descendre donc je vais rechercher l'instant pour lequel enfin le v0 initial pour que je veux dire le x soit égale à 0 mais on va faire ça c'est simple voilà donc il ya deux hontes ici à deux endroits où le x vaudra 0 vous l'aurez compris à cette équation donne deux endroits où les x égale 0 1 au départ et en fin et enfin ça vous aurez compris un mais bien on est d'accord bon alors moi il faut que je cherche les nouveaux marqueurs parce que les marqueurs ici moi ils posent problème je vais pas mélanger les nouveaux et les anciens marqueurs voilà donc qu'est ce qu'il suffit de faire mais je dois rechercher v0 pour que x égale 0 voilà donc il suffit de faire x égale 0 et je dois rechercher le v0 voilà alors comment faire donc j'ai l'équation comment relier l'équation numéro 1 à l'équation numéro 2 c'est simple je vais retirer quand le temps de la première pour injecter le temps dans la seconde et je trouverai le v0 donc le temps de la première va donner quoi si on sait bien que gt carré sur 2 est égal à h mathématiquement parlant c'était carré est égal à 2h sur g ce qui fait que le temps égale plus ou moins racine carrée de 2h sur g mais comme le temps négatif on le rejette il n'y aura que je veux dire un racine carré positif à accepter c'est à dire que on aura t qui est égal à 2h deux fois la hauteur sur g voilà notez bien ici le 2h 2h encore une fois je m'en avais expliqué la vidéo procédant rappelez-vous 2x de 2 fois x faisait la longueur ici 2h fait la voilà je cherche on ne sait pas avoir 2h ça représente rien du tout c'est deux fois la hauteur alors qu'il a lancé 2h vous comprenez ce que je veux dire ça c'était le sujet de la vidéo précédente il y avait un facteur 2 pourquoi ce facteur 2 je m'étais interrogé sur ce facteur 2 pourquoi ce facteur 2 je ne sais pas j'en sais pas plus c'était la vidéo précédente parce que il est lâché 2h pourquoi aller rechercher un double h pour trouver le temps c'est bizarre mais c'est comme ça enfin bref donc ça c'est le t on connaît le t on l'exprime de la de la première pour remplacer pour la dans la seconde donc la seconde ça va donner v0 t égale gt carré sur 2 si je divise tout par t ce qui fait v0 t égale à gt sur 2 voilà et t est connu puisqu'on vient de le calculer maintenant c'est racine carré de 2h sur g voilà simple hein c'est simple mais donc le g je le fais rentrer à l'intérieur v0 égale g carré si je le fais rentrer à l'intérieur de la racine carré fois 2h sur g et le 2 je le fais rentrer à l'intérieur ce qui me donne 4 c'est qu'il va me donner g carré sur g 2 sur 4 ça fait h demi donc ça ça va donner racine carré de g h sur 2 donc ici je vais résumer un petit peu ici le temps vaudra exactement 2h sur g ça c'est le temps mis pour où je veux dire pour que le lâcher tombe en zéro le lâcher passe de de h lâcher passe de h à x et x égale h à x égale 0 le lâcher va durer un temps qui vaut 2 fois h 2 fois h le tout divisé par la gravitation et j'en prends la racine carré ça c'est le temps parcouru pour avoir la chute la chute type la chute type du corps pour qu'il tombe en zéro ça voilà ça c'est le temps mis par par le corps c1 et c'est aussi le temps mis pour par c2 pour aller de là voilà voilà pour partir du sol pour revenir au sol bien sûr ici une vitesse une vitesse v0 une vitesse initiale et quel est ce v0 on le calcule facilement pour avoir le même temps que là bas il faut absolument que la vitesse initiale soit égal à g h sur 2 j'espère que je me trompe pas g carré sur g ça fait bien g déjà sûr que deux sur quatre ça fait un demi donc c'est juste et restant donc j'ai h sur 2 mais de nouveau ici la vitesse va dépendre de la moitié d'une hauteur avant on était le temps va dépendre du double d'une hauteur alors qu'ici la vitesse initiale va dépendre de la racine ici la racine carré de double de hauteur alors que là c'est la racine carré de moitié d'auteur et la gravitation va toujours s'insérer je veux dire dans la racine carré une fois on est en haut dénominateur et une fois pour le temps et une fois au numérateur pour la vitesse initiale voilà bon alors maintenant on va faire la question suivante je prends tu ne calculer calculer la hauteur maximale atteinte par la deuxième pierre voilà donc en fait le but ici j'ai cherché lui il va pas avoir la même hauteur que l'autre fatalement parce que j'ai mal dessiné aussi on ne sait pas quelle hauteur max peut-être peut-être ici peut-être là je n'en sais pas plus mais on va calculer h max h max voilà alors h max donc la durée la durée va durer de racine carré de 2h sur g bon connaissant la durée et v0 mais je connais tout je connais tout je connais tout il n'y a même pas besoin de faire de dérivés ou quoi qu'est ce en fait il suffit de faire x égale x0 plus v0 t plus gt carré sur 2 bon bien sûr c'est pas un plus c'est un moins rien de soustraction voilà ici parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe de l'axe la gravitation le x0 bon le tir se fait à partir de de 0 0 la vitesse initiale baille on vient de calculer elle vaut racine carré de g h sur 2 on vient de calculer juste à l'instant elle dépend que de la hauteur la gravitation donc racine carré de g h sur deux ouais j'ai sur deux c'est juste et le temps fois le temps et le temps c'est racine carré de 2h sur g racine carré de 2h sur g racine carré de 2h sur g voilà ça c'est le temps donc ça c'est v0 ça c'était bon à ça je dois enlever gt carré gt carré sur 2 or le temps donc c'est g demi g demi fois t carré mais t carré le temps c'est racine carré de 2h sur g et si on met au carré voilà et là avec ça on va pouvoir trouver la hauteur maximale atteinte bon bon calculons ça racine de g sur racine de g ici on a racine de g racine de g divisé par racine de g ça fait 1 racine de 2 divisé par racine de 2 ça fait 1 il reste racine de h fois racine de h ce qui fait racine carré de h carré ce qui fait h donc on a h moins alors ici racine carré du carré ceci ça tombe complètement le carré et la racine carré racine carré sont des fonctions réciproques ou des opérateurs réciproques ici c'est plus des opérateurs que des fonctions donc en fait c'est comme si on avait pris l'argument interne donc l'argument interne c'est 2h sur g je peux simplifier g et g 2 et 2 ici j'ai un petit problème parce que j'ai h moins h oui ça c'est pour qu'il tombe au sol donc fatalement je retrouvais x égale 0 c'est juste c'est juste parce que j'ai pris le temps t mais si je prends t égale racine carré de de bon h sur g si je prends t égale à h sur g bon à moins que je me sois trompé x t non ça c'est le t c'est normal que je tombe en 0 c'est normal que je tombe en 0 parce qu'après j'ai pris t mais t est bon on a des qui retombent en 0 il va retomber au sol bon donc en fait c'est pas ça donc il faut que je revoie la chose comment est-ce qu'on pourrait faire ça donc la question c'est quoi tout d'abord calculez la hauteur max atteinte par la deuxième paire la hauteur max h max x égale x0 plus v0 t plus gt carré sur 2 avec le x0 qui vaut 0 et moins ici voilà alors ça c'est voilà voilà oui c'est ça je peux travailler avec les dérivés je peux travailler avec les dérivés mais je ne vais pas le faire avec les dérivés on a une seconde là qui est v égale v0 moins gt hein d'accord donc h max h max aura lieu pour v égale 0 voilà c'est ça h max aura lieu pour v égale 0 donc ici on a quoi ceci donc v0 égale gt donc v0 égale gt bon 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 oui les 0 connaît en fait le v0 la vitesse initiale est connu un lancé v0 il vaut quoi par rapport à la gravitation et la hauteur cg h sur 2 donc ici on avait 0 ici les 0 on a dit qu'on est 5 carré de le v0 la vitesse initiale est connu ses racines carrés de gh sur 2 racines carrés de g h sur 2 est égale à gt voilà un peu plus de bruit avec ça puisque je vais trouver ça c'est le temps c'est le temps mis pour aller d'égal zéro pour ses temps mis pour aller de l'or en fait voilà le temps mis pour aller pour de v0 devait 0 à végal zéro c'est le temps mais c'est en me pour parcourir la vitesse initiale de lancer v égale 0 à v égale 0 de v0 à v égale 0 sachant que 0 est différente 0 bien sûr c'est pour le lancer en fait voilà donc ici on va extirper le t le t égale combien racine carrée de gh le taux sur 2 le taux divisé par g si je fais rentrer dans la racine carrée le g le g j'aurais divisé par g g carré sur 1 voilà ce qui fait g h sur 2 x 1 sur g carré ce qui fait h sur 2 g racine carré de racine carrée de h sur 2 g voilà donc racine carrée de h sur 2 g donc t est égal à racine carrée de h sur 2 g et ça c'est le temps mis pour parcourir de v0 à v égale 0 bon maintenant connaissant le temps pour parcourir ça mais je peux l'écrire dans l'équation de hauteur l'équation de hauteur je dirais j'aurai la hauteur max donc x max voudra quoi v0 v0 c'est connu puisqu'on vient à nous voir que v0 c'est racine carrée de gh sur 2 voilà c'est ceci donc on va écrire ça v0 g h sur 2 ouais c'est ça g h sur 2 fois t le t on vient de le trouver le t c'est h sur 2 c'est un problème de racine carrée il faut faire attention juste de pas se tromper dans les calculs mais en fait c'est pas très compliqué et t carré c'est le carré de ça c'est à dire g demi fois t carré le t carré c'est le carré de ceci donc t carré de la racine carrée ça fait h sur 2 g h sur 2 g donc c'est juste voilà donc les g je peux les simplifier ici voilà et là les racines carrées je peux je peux faire la racine carrée de g et c'est là que je peux faire les simplifications g et g vont se simplifier h fois h ça fait h carré racine carrée de h carré ça fera racine carrée de h carré c'est h h fois h h carré mais comme il est dans une racine carrée racine carrée de h carré c'est h plus ou moins h mais comme h est positif c'est une distance c'est exclusivement positif il n'y a pas de négatif dedans donc j'exclus le négatif alors deux fois deux ça fait quatre racines carrées de quatre ça fait deux moins h sur quatre voilà ça c'est x max qu'est ce qui est plus grand un demi plus grand qu'un quart voilà et un demi moins un quart c'est qui fait deux quarts moins un quart c'est qui fait un quart donc ce sera la hauteur h sur quatre donc ici sur le dessin si je reprends le dessin s'il y en a un qui est lancé h sur 4 la hauteur max sera au quart au quart donc 1 si je divise ça en quatre parties égales une puisque je ne suis pas l'échelle 3 4 voilà quatre parties égales bon ça c'est la hauteur le quart de la hauteur c'est ici en fait donc en fait voilà en fait il va il va monter jusqu'à une hauteur max ici en fait quand on tire voilà donc lui il tombe d'ici alors que l'autre il va monter jusqu'à une hauteur max comme ceci maintenant je vais refaire un dessin donc on tire enfin on fait enfin lâché d'ici d'une autre on fait un lâché pendant que un moment d'eau même moment quand on le lâche quand on lâche le courant on tire avec un coin avec une vitesse v0 et au quart de la distance on aura là la hauteur maximale atteinte par le corps numéro deux donc ça c'est la hauteur max vaudra h sur quatre voilà donc c'est assez simple comme problème je veux dire le tout c'est pas s'embrouiller encore une fois de pas s'embrouiller parce que je veux dire je vais de s'embrouiller donc il suffit de bien contrôler je veux dire c'est ces variables et de valoir et de savoir ce qu'elles valent est ce qu'est ce qu'elles définissent dans les représentations symboliques je veux dire du dessin qu'est ce qu'elle représente qu'est ce que c'est que tu es est ce que tu es partir de zéro et retomber en zéro est-ce que c'est le temps mis pour que h tombe de enfin pour que le corps c'est un ton de h voilà il faut bien définir 7 ans sinon on peut se tromper dans le calcul ce n'est que ça mais rien de compliqué là dessus puisque ce sont des calculs de racines carrées et bon c'est abordable pour tout le monde des calculs de racines carrées juste il faut pas se tromper dans les simplifications de fraction ou de calcul un carré avec la racine carrée qui sont des réciproques qui font tomber je veux dire le carré la racine carrée pour avoir uniquement l'argument interne à la racine carrée ou au carré voilà donc donc on laisse tomber un corps de notre h au même moment on lance vers le bas de bas en haut un corps de c2 quelle doit être la vitesse initiale du second cours pour que les deux cours je veux dire pour que les deux cours arrive en même temps et en fait on a calculé cette vitesse initiale qui est égale à racine carrée de gh sur 2 comment est-ce qu'on a fait ça ben on a on a recherché donc le temps mis pour un pour que comment dire pour que je dire le corps arrive au sol le corps c1 arrive au sol 1 quand on a calculé ce temps là mais pour qu'ils arrivent en même temps au sol il faut que celui qui est lancé avec une vitesse v0 je veux dire fasse le même temps et donc grâce à ce temps là connu à partir de l'équation du corps c1 on connaît le temps mis par c1 on réinjecte dans les équations de du coût de celui du corps c2 et on retrouve la vitesse initiale voilà voilà ça c'est la vitesse initiale et après qu'est-ce qu'on demande calculer la hauteur max atteinte par la deuxième pierre du corps voilà et là la hauteur ben on a les équations x égale h moins gt carré sur 2 pour le corps c1 et x égale v0 t moins gt carré sur 2 voilà et qu'est ce qu'on fait mais on connaît la vitesse initiale v0 du corps c2 c'est comme c'est du connu mais on cherche le temps le temps le temps mis par an pour parcourir le corps c2 je veux dire pour avoir une vitesse finale nulle et bien ça on va chercher avec l'équation des vitesses des vitesses de c2 les vitesses de c2 voilà dans la première question la première question on avait besoin de l'équation de x de c1 pour résoudre et trouver le temps nécessaire pour effectuer par le corps c1 pour tomber et j'en avais besoin de ce temps là pour le remettre dans l'équation de x donc de position de c2 pour trouver je veux dire v0 voilà ça c'est la première question la seconde question calculer la hauteur maximale voilà là je n'ai plus besoin de cette équation c1 c1 n'influe plus je n'ai que les équations de x de position et de vitesse de c2 et à ce moment là qu'est ce qui se passe à partir de la vitesse qui doit s'annuler de c2 je sais retirer le temps voilà et de ce temps là ce qui est le temps d'annulation pour arriver je veux dire au maximum à ce moment je je reporte ce temps là que j'ai trouvé dans l'équation de position connaissant la vitesse initiale qui a été calculée auparavant parce que la vitesse initiale est constante j'ai dans l'équation de position le v0 le t est connu et je calcule je veux dire la hauteur maximum en fonction de de h et de g et bon il ya toutes des simplifications qui se font le g n'apparaît plus ça tout se simplifie et reste plus que du h et on se rend compte que on se retrouva à une hauteur h sur 4 voilà pas trop compliqué comme problème je vous remercie